L'ISIC, la formation se fait à deux niveaux. Il y a la formation théorique, où la première année, on les initie un peu aux éléments de base. Et la deuxième année est purement pratique, à 90% pratique. Et cette pratique-là s'est faite avec des masterclass à deux niveaux. Masterclass à l'intérieur de l'ISIC et masterclass à l'externe. Ce qui correspond à ce voyage pédagogique qui nous a conduit à Beauvoir ici, où les différents stagiaires de niveau B, en fin de formation, viennent dans un voyage pédagogique pour encore mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et à Beauvoir, c'est notamment le webjournalisme. Ils vont donc processer la publication sur Facebook, les podcasts, les mojos. Et les communicants également font de la publication sur les réseaux sociaux. Donc, à Beauvoir, c'est la pratique du web spécialement. Et en plus de ça, ils font des visites également des structures pour comprendre un peu comment ça fonctionne dans un média, comment ça fonctionne dans une société de communication. et nous l'avons animé avec la SNC, ce qui est encore avantageux pour eux, parce qu'ils apprennent donc à comprendre un peu l'organisation d'un événementiel d'une telle envergure nationale. Et nous avons notre stand au sein de la SNC, quotidiennement animé par des groupes d'étudiants, en communication notamment. et ça leur permet de comprendre un peu comment un événementiel peut être organisé. Ce voyage pédagogique s'inscrit donc dans la pratique professionnelle, qui tient à cœur à l'ISTIC, parce que nous voulons une formation de qualité, comme le nom l'indice de formation professionnelle. Donc, c'est lui qui sort à l'ISTIC. Il sort avec les barrages nécessaires pour commencer directement à exercer. On ne va pas lui demander qu'est-ce que tu sais faire, parce qu'il sait faire déjà, c'est pourquoi on va le recruter. Donc, comme on le dit, notre slogan ici, c'est le produit directement consommable que nous produisons. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter les autorités, de féliciter tous les acteurs qui ont mis les paquets pour que nous puissions tenir cet événement, qui est donc le socle de notre culture. La plupart des conflits, ça part d'abord de la culture qui est bofouée. Une fois que cette culture-là est bien soudée, bien fondée, c'est un moyen très efficace même pour lutter contre le terrorisme. Parce que notre culture nous enseigne la solidarité, la cohésion sociale. Et ce sont ces choses-là qui sont aujourd'hui remises en cause. Et c'est ça qui nous fait vivre ces terroristes. Donc, pour moi, tenir ce pari, c'est encore une preuve que nous pouvons lutter efficacement contre le terrorisme.